Coucou tout le monde, ça y est on arrive à la fin, c'est le dernier jour, c'est le jour 24 de ce calendrier de l'Avent. Allez, on va ouvrir cette dernière case. Pour la sortie 2023 que j'ai repérée, qui me fait toujours envie, elle est sortie en ce début de décembre. C'est le domaine des innocents de Thomas Tellier aux éditions Léoron d'Argent. Le domaine des innocents, un complexe en ruines gigantesques perdu au fond des bois. Derrière ses murs de béton lézardé, se déploie un labyrinthe étrange au méandre mystérieux. Victoire se doit d'y pénétrer pour retrouver sa nièce disparue. On sait quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort. Ce résumé me laissait très curieuse, j'avais raté la campagne Ulule et je le regrette beaucoup, mais je me le note au coin de la tête parce que ça m'a l'air quand même pas mal intéressant. Pour une sortie 2024, j'ai repéré Les oiselles de nuit, le tome 1 de Kate G. Armstrong, aux éditions de Saxus. Dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tous est leur magie. Il y a longtemps, les femmes de la République Oeden étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer les feux et déplacer les montagnes. Leur héritière, Mathilde, Aessa et Saïe sont appelées les oiseaux de nuit. Leur existence est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée. Par un baiser, elles offrent temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Protégées par les plus puissants, elles se croyaient indouchables jusqu'à ce qu'on tente de les assassiner. Voilà, ça me laisse très curieuse. Bon, c'est du texte Saxus, donc il va falloir que je me retienne pour ne pas faire chauffer la carte bleue. Mais voilà, c'est très trente ans et la couverture est aussi magnifique comme d'habitude. Le livre de ma wishlist qui me fait toujours envie, ça fait un moment que je l'avais repéré, c'était durant une émission de la grande librairie, c'est le consentement de Vanessa Springora aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, en fait, c'est l'auteur qui raconte ce qui s'est réellement passé quand elle était plus jeune. Je crois qu'elle avait 15 ans. Séduite à l'âge de 14 ans, même plus jeune, par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise qui fut exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans le récit les dérives d'une époque ou d'un microcosme littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. Voilà, donc elle était embrigadée là-dedans et même sa mère a fermé les yeux et l'a presque, si j'ai bien compris, l'avait presque même poussée dans les bras de cet homme. Donc je suis vraiment curieuse de voir comment elle écrit ça et comment exactement elle s'en est sortie et surtout comment elle décrit cette histoire. Le livre de la Pâle que j'aimerais sortir en 2024, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions. Bon là, c'est les éditions que j'ai lues. J'avais vu que j'aimerais me procurer les nouvelles éditions. J'aurais aimé avoir tout ce où il y a le blason. Malheureusement, mon père a fait beaucoup de vide-cournier et ne l'a pas trouvé. Donc tant pis, je me procurerais les nouvelles éditions. Parce que du coup, j'ai cette édition et j'ai les six premiers tomes et il y en a deux ou trois en géluge, il y en a deux autres en une autre maison d'édition. Il n'y a aucun lien les uns avec les autres. Donc j'aimerais me procurer la nouvelle édition. Après, à voir si je me procure avant de commencer ou si je me tente de lire le tome 1. Et si ça me plaît, à ce moment-là, je rachète tout en nouvelle édition. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop cette édition. Mais bon, passons. Il paraît qu'en plus, la nouvelle édition est mieux traduite. Au royaume des six duchés, le prince chevalier, le prince chevalerie de la famille régnant des loin voyants, renonce à devenir roi servant le jour où il apprend l'existence de son fils illégitime. Alors on va aller suivre l'histoire de ce fils illégitime. Et ça a l'air vraiment très tentant. Je ne relis pas tout le résumé parce que je pense que la plupart connaissent. C'est vrai, je ne me suis jamais lancée parce que du coup, ça fait une grosse saga parce qu'il y a 13 tomes, je crois, dans celui-là. Il faut lire les premiers tomes. Puis après, il faut lire les royaumes de la mer ou un truc comme ça. Et après, il faut revenir à celui-là. Enfin voilà, il y a vraiment tout un grand, grand schéma avec cette saga. Donc bon, ça fait beaucoup de livres à devoir lire. Mais en même temps, j'entends tellement bien que j'ai envie de tenter. Et bon, ceux qui me suivent, ceux qui m'ont suivi en 2023 savent qu'elle est mon gros, gros coup de cœur de cette année. Mais bon, il faut que j'en remette une couche pour que si jamais vous débarquez et que vous ne m'avez pas suivi. Mais c'est Novi Sans Ailes de Jean-Luc Connaissat qui est un auto-édité et qui m'a fait pleurer, vibrer. Et qui m'a fait remonter des souvenirs que j'essaie d'en fouillir et qu'il m'a vraiment touchée en plein cœur. Donc c'est vraiment un livre émotionnel où je me dis, lisez-le tous parce que vous allez tous avoir un coup de cœur. Mais en fait, non, parce que c'est vraiment personnel et émotionnel à moi. C'est vraiment mes émotions à moi qui ont été vraiment tellement... Enfin, les émotions ont été tellement détruites comme moi je l'avais ressenti. Que voilà, ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon être. Donc du coup, voilà, j'hésite toujours à... Là, il y avait eu... Quand je fais des cadeaux de ça, j'ai toujours à l'offrir parce que je me dis, moi ça m'a tellement touchée, bouleversée, que ça peut plaire à tout le monde. Mais en fait, non, c'était vraiment mes émotions à moi. C'était vraiment mes ressentis à moi personnel. Et c'est pas dit que les autres aiment. Donc voilà, j'hésite toujours à l'offrir parce que j'ai peur du coup que les gens me disent « Ah non, pas terrible ! » Alors que moi, c'est vraiment le coup de cœur intersidéral de l'année que tout le monde devrait lire mais que tout le monde doit aimer aussi. Voilà, non, mais vraiment gros, grosse pépite. On est avec un jeune homme, Jean-Baptiste, qui est un ado et qui, malheureusement, un jour, sa mère va avoir un accident et donc il va perdre sa mère. Et il reste donc du coup avec son père qui, lui, a perdu la vue. Donc en plus, c'est un sujet, la perte de vue, qui touche l'auteur de très près. Et donc, il arrive, lui, vu qu'il est touché, il décrit ça vraiment très... C'est tellement réaliste, tellement touchant et fort que, enfin, vraiment, voilà, ça aussi, ce côté-là est très très fort. Mais c'est surtout cet adolescent qui m'a touchée parce que j'ai perdu ma maman. Je n'étais pas ado, mais il décrit les émotions, il les ressent comme moi, je les ai ressenties, en fait. Et voilà, je n'avais pas... Je crois qu'il a 17 ans ou 16 ans. Il a 16 ans. Donc moi, j'en avais 30... 30... 31, 32 ? Enfin, dans ces eaux-là. Mais j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment eu ces émotions-là, ces émotions. Et il y a un passage, à un moment donné, où il dit que... Ben, la vie doit continuer. Voilà, quand quelqu'un décède, ben, tu vas à l'enterrement, tu l'enterres. Et puis après, hop, tout repart à zéro. Enfin, tout repart à zéro. Donc justement, on continue et on avance et on ne s'arrête pas. Et c'est vrai qu'il y a cette réflexion de... Voilà, on s'arrête et on n'a pas envie de repartir comme ça. Tout est normal, en fait. On a envie de s'arrêter, de faire une pause et de prendre le temps, en fait. Et ce n'est pas possible, en fait. Dans la vie de tous les jours, ce n'est vraiment pas possible. Et voilà, ça m'a vraiment ressortie toutes les émotions et tout ça. Et il y a vraiment un passage où je me suis... Enfin, j'ai dû poser le livre parce que j'étais en larmes. Moi, je ne pouvais plus. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce livre. J'avoue que c'est... D'habitude, je ne suis pas du tout fière de ce que je fais et tout ça. Mais cette vidéo, pour une fois, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir réussi, d'avoir trouvé qu'elle n'était pas si mal que ça. Parce que, voilà, j'ai envie. J'ai envie et j'ai vu qu'il y avait pas mal de vues sur cette vidéo. Donc, je suis contente. Parce que j'ai envie que les gens voient ce livre et se disent « Ah, celui-là, peut-être qu'il serait intéressant que je le lise. Peut-être que celui-là, il pourrait me toucher. » C'est vrai que j'aimerais que beaucoup plus de monde le voient et le lisent. Parce que c'est vrai que c'est un auto-édité. Donc, il manque de visibilité. Et c'est le genre de livre qui est dommage. Parce que ça peut vraiment toucher ceux qui ont eu une perte, ceux qui ont eu un deuil. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment ressenti. Voilà, les descriptions des ressentis de l'ado. Enfin, j'ai du mal à en parler. C'est compliqué. Parce que c'est vraiment un très, très gros coup de cœur. Vraiment, je ne peux que vous dire « Tentez, tentez. » Tant pis si vous ne vous aimez pas plus que ça. Mais au moins, vous aurez tenté. Et peut-être que, du coup, même si vous n'avez pas eu de décès, vous comprendrez ceux qui ont eu un décès dans leur vie et qui ont du mal à redémarrer, qui ont envie de faire une pause. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, lisez-le. Vraiment, gros coup de cœur, grosse pépite. Je vous ai dit qu'on finissait, voilà, à l'apothéose. Là, c'est vraiment l'apothéose, gros coup de cœur. C'est vraiment un des livres qui me restera marqué à vie et je ne suis pas re-lecture. Mais franchement, un jour, je pense que je relirai parce qu'il est vraiment très, très touchant. Alors, ce n'est pas une question. C'était Elodie de la chaîne Elodie Lee qui m'avait écrit cette phrase. Donc, on va finir avec cette phrase-là, la vidéo. Ce n'est pas une question, mais merci d'être toi. Tu es une personne gentille et tu l'oublies trop souvent. Voilà. Donc, c'est vraiment super gentil. C'est vrai que, voilà, j'ai du mal à accepter les compliments. J'ai du mal à accepter que, voilà, que des gens puissent penser que je suis quelqu'un de sympa ou d'agréable. Voilà. C'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. Je ne peux pas parce que, forcément, moi, je ne me vois pas comme ça. Donc, j'ai du mal à me dire que les autres me voient comme ça. Donc, c'est très compliqué pour moi. Mais vraiment, merci, merci beaucoup. Merci, d'ailleurs, à tous. Je vais finir la vidéo en vous remerciant tous parce que, pour votre présence, vous êtes de plus en plus d'abonnés. Là, j'ai dépassé les 500 abonnés. Enfin, voilà, je suis sur un nuage. Merci beaucoup. Mais surtout, merci à ceux aussi qui laissent des commentaires, à Solène, qui, je sais, qui est régulière tout le temps, tout le temps, laisse des commentaires, des petits cœurs et tout ça. Et ça me touche vraiment beaucoup parce qu'il y a des moments où j'ai envie de lâcher et je me dis, non, mais regarde, tu as des personnes qui te laissent des commentaires. En plus, il y en a de plus en plus. Voilà, il y a, justement, l'auteur de... Monsieur Jean-Luc connaît ça et sa femme. Merci beaucoup de continuer à me suivre. Ça me touche énormément. En plus, voilà, quand je sais que mon auteur Chouchou me regarde, il ne faut pas que j'y pense, sinon ça met un petit coup de pression. Voilà, mais ça me touche énormément parce que, voilà, on oublie que les auteurs sont humains aussi, des fois. Mais, ouais, c'est vraiment très touchant. Merci à Elodie qui est une personne en or. Merci à tous parce que je commence à vous citer mais je ne vais pas pouvoir lister la liste de tous. Mais vraiment, merci d'être là, de laisser des commentaires, de me soutenir parce que je ne vais pas me mentir. Des fois, c'est très, très dur. Voilà, il y a des moments de ma vie qui ne sont pas faciles. Pourtant, voilà, tout va bien. Je touche du bois et tout ça. Enfin, je ne devrais pas me plaindre mais psychologiquement, voilà, mon cerveau ne veut pas comprendre que j'ai la vie la plus belle du monde. Que voulez-vous que je vous dise ? Il est à côté de la plaque, ce cerveau. Mais voilà, vraiment, votre présence me touche, votre soutien me touche, vos mots me touchent parce que, vraiment, je sais que sur les roseaux, il y a eu, et je croise les doigts aussi, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes, qui sont méchantes et dernièrement, il y en a eu beaucoup. Et moi, je touche du bois et je croise les doigts. Pour l'instant, vous êtes tous généreux, vous m'avez tous soutenu, vous êtes tous présents en positif. Donc, merci mille fois. Voilà. Merci à tous. Et donc, on va quand même vous renvoyer sur une autre chaîne après ce moment, merci. Je vais vous renvoyer sur la chaîne de Malou Enchantée qui est pareil, comme toutes les autres. Vraiment, si à un moment donné, vous n'avez plus quoi regarder, vous tapez une des chaînes que je vous ai citées tout au long de ce mois de décembre et vous allez sûrement découvrir des pépites parce que c'est toutes des personnes vraiment formidables en or et qui parlent de livres beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Je suis jalouse. Mais bon, que voulez-vous, hein ? On ne peut pas être parfait. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et bien sûr, un joyeux Noël. Et à bientôt, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501